Musique En 2010, le parc naturel des plaines de l'Esco et le parc naturel régional Scarpesco ont chacun fait l'acquisition d'une joaillette. Ces dernières sont mises à disposition gratuitement afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent découvrir et apprécier le territoire en randonnée sous tous ses ongles. L'objectif c'est vraiment de permettre à toutes les personnes de découvrir le parc naturel, ses sites naturels, ses chemins de randonnée. Donc oui, de préférence, on l'apprête aux personnes qui visitent le territoire et aux personnes du territoire. Et également, si les personnes le souhaitent, on peut les former, leur expliquer comment utiliser la joaillette avant qu'ils puissent l'emprunter, avant qu'ils viennent l'emprunter. Après, il suffit de signer la convention de prêt et puis c'est parti. À partir du moment où on maîtrise un petit peu la joaillette, je pense que tous les sites et tous les chemins de promenade sont accessibles à la joaillette. Le tout, c'est pas non plus de s'aventurer sur 20 km de promenade si on n'est pas habitué, si on n'a pas la condition physique. Mais sinon, tous les chemins et sites du parc naturel sont accessibles en joaillette. Arnold Jacobs est éducateur spécialisé, accompagnateur en montagne et en randonnée. Il s'est spécialisé dans la joaillette depuis une dizaine d'années. Une joaillette, c'est en fait un monorou, en fait, joaillette, parce que ça a été créé par Joël Claudel, qui est un Français, en fait, qui avait dans sa famille une personne handicapée et qui a mis ça au coin pour justement permettre de faire de la randonnée avec cette personne-là. Donc c'est un monorou, ce qui est relativement pratique pour aller sur tout le chemin. Ici, forcément, elle est en station arrêt, donc il y a les trois béquilles. Et c'est relativement facile parce que bon, on la met en équilibre et on est parti. Une personne qui se met devant avec un arnais, qui en fait, qui sert un peu de moteur parce que c'est elle qui tire réellement la joaillette. Et une personne, en fait, qui se trouve derrière, qui sert en fait à l'équilibre, en général, de la joaillette. Donc souvent, je trouve que c'est mieux d'avoir la personne qui a pu expérimenter derrière parce que c'est aussi la personne qui se trouve derrière qui récupère en général le déséquilibre qui peut se créer en randonnant ou en marchant, et ainsi de suite. Et en tout cas, il y a très peu de force, je veux dire, puisque une fois que la personne est dessus, tout se fait sur la roue, sur le niveau de la roue et l'équilibre, ça va vraiment tout seul. En fait, la joaillette, c'est un élément, un outil très fédérateur. En fait, tout le monde est autour, notamment dans la difficulté, quand on a des sanchés beaucoup plus compliqués, je veux dire, que dans le cadre d'une visite un peu nature dans le parc, et ainsi de suite. Mais si on a fait les terris aussi dans la région, ce qui est pas mal. Mais bon, là, forcément, il faut plus de gens. Et justement, ce côté fédérateur autour de la personne handicapée, autour de la joaillette, c'est super intéressant à travailler. La famille d'Estrebec habite sur le territoire du parc naturel et a récemment découvert les plaisirs de la joaillette. Il ne serait désormais plus en passé. Moi, je crois que je l'ai vue une première fois à la télé lors d'une émission avec des personnes handicapées. C'est comme ça. Et puis, on l'a redécouverte sur le site internet. Et puis, on a eu l'opportunité, avec le parc naturel, de pouvoir essayer. Ça, c'était à Waterbury. Ça, c'était à Waterbury. C'est à Waterbury qu'on l'a fait la première fois. Là, le terrain était relativement plat. C'était facile. C'est facile, là, sur le terrain plat. Il y avait trois ou quatre joaillettes. Et puis, il y avait aussi des hippocampes qui étaient là. Et donc, on a fait une petite sortie d'une heure environ. Et c'était vraiment très agréable. Évidemment, quand on est en groupe, c'est encore plus agréable. Parce que c'était très convivial. On passe beaucoup plus facilement avec la joaillette. Il y a des endroits où on ne passerait pas avec la voiturette. En réalité, dans les bois, avec une voiturette, c'est presque impossible. Même si on est deux, trois. Ce n'est pas fait pour l'avantage. C'est la roue unique. Donc, c'est ça que ça passe partout. Et c'est très facile en joaillette. Et c'est la cata en fauteuil roulant. Donc, c'est clair que c'est facile. Deux personnes, c'est un peu juste. Donc, idéalement, il faudrait être trois accompagnants. De façon à, déjà, pour mettre la personne sur le fauteuil, sur la joaillette. Et ensuite, bon, on ne sait jamais. On pourrait avoir une petite défaillance dans le cadre de la sortie. Et à ce moment-là, on serait bien coincé s'il n'y avait pas un troisième. Je pense que, logiquement, et pour la sécurité, il vaut mieux être trois personnes accompagnantes. Le plus impressionnant, c'est quand on prend des pentes, là. C'est assez impressionnant. Il faut faire confiance, oui. Oui, c'est ça. Et alors, je crois que ce qui est important, c'est que les accompagnateurs doivent, à un certain moment, aller tester sur le siège. Il faut se rendre compte des sensations qu'on a et qu'il ne faut pas faire n'importe quel mouvement non plus, sinon la personne peut être mal à l'aise. Ça, c'est clair, il faut faire attention. Il ne faut pas faire du cowboy, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada